Bonjour à tous, nous sommes tous de vous et de vous soutenir. Nous sommes ici, Baba Tandian, ancien président de la Fédération Sénégalaise du basket. Il a gagné dans le domaine d'autres, en tout cas toute sa vie sportive qu'il a donné au basket. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Baba Tandian, imprimeur, entrepreneur. Nous avons gagné dans l'imprimerie, l'imprimerie qui est en Sénégal. Il y a beaucoup de diversité en termes d'impression. Nous allons imprimer des livres, des flyers, des livres, des livres, des livres. Nous allons imprimer des livres, des livres, des livres, des livres. Nous allons faire des livres, des livres, des livres, des livres, des livres. Nous allons avoir des ambitions pour me présenter la candidature de l'élection locale. M. Tandian, est-ce que toi, en tant qu'imprimeur, nous allons prendre des livres dans l'imprimerie, nous allons prendre des livres, des livres, des livres, des livres, des livres ? Comment est-ce que tu l'apprends déjà? Je suis de l'auditeur de Sénégal. Je l'ai lu sur la presse. Mais quelque part, je l'ai dit, est-ce que c'est dur? Parce que franchement, c'est dur. Maintenant, peut-être qu'on peut dire, à tort ou à raison, le fait de mettre sa photo dans un cahier vers des élections locales, est-ce que c'est dur? Donc, c'est le point de vue de tout un chacun. C'est le point de vue de tous. Mais je sais que j'ai l'information. Je crois qu'un ami à lui, pour lui faire plaisir, a pris des cahiers et l'imprimé sur des photos, sachant que c'était bientôt l'ouverture des écoles à Kolda. Donc, il a pris des cahiers d'après l'information. Je crois que c'était 48 000 cahiers, je crois. Et 7 000 cahiers, il n'y a même pas d'effigie. Si il y a 7 000 cahiers, tu multiplies un cahier de moins, moins, c'est en général entre 100 et 200 francs. Tu multiplies 7 000 par 200. C'est-à-dire que 48 000 cahiers de multiplier par 100 francs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un gardiat. Il y a peut-être un gardiat électoral. Qui a peut-être une idée d'en faire un gardiat électoral, mais ce n'était pas de bon goût pour tout le monde. Mais je dirais tout simplement que ce n'est rien fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait, je crois, des trucs, à l'époque que j'avais offert au président Ouad, où il y avait sa photo. Je crois qu'à l'époque, Ouad était candidat à la mairie de Dakar. Si je me rappelle, Ouad était candidat pour être maire de Dakar. Il avait fait des posters, des photos. Il y avait sa photo. Ça, c'était même avant le début des élections. Il avait fait sa photo et tout. Mais, bon, personne n'avait trouvé quelque chose à dire. De mon métier d'imprimeur, j'avais fait aussi des choses pour le président Abdou Diouf à l'époque, et le président Magissa aussi, pendant son congrès en 2011, je crois. Donc, mais, affiche par exemple, si vous voulez mettre, forcément, tu es obligé de mettre la photo de la personne. Mais qui est Maïe Kayé, il a eu des données de Kayé, peut-être que si j'étais à sa place, je dirais peut-être que, attends, je vais mettre sa photo, comme il est candidat, ça va lui servir. Mais en fait, il va gagner quoi dans ça? Parce que nous ne pouvons pas mettre avec les jeunes, et nous ne sommes pas des votants. Donc, en fait, faire beaucoup de bruit autour de ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Bon, et puis, la seule chose que moi, je regrette... Et vous rentrez dans les maisons, où il y a les papas, il y a les mamas, les grands frères, qui peuvent être de potentiel électeur. Je ne crois pas que ça puisse influencer. Je crois que Mambo Igao a dit tout seul, pour ce que j'essaie de lui, je crois qu'il saura convaincre les gens de Koldau. Parce qu'en fait, tout dépend du programme que tu vas mettre en place. ce que tu vas faire, ce que tu as l'intention de faire. Donc, on ne peut pas acheter les gens, par des cahiers. Je ne sais pas du terme, mais c'est ridicule. Mais je dis, si Mambo Igao veut aspirer à être leader de la ville, de lui proposer un programme à l'échange, les gens sont autour de ce programme-là, un programme de développement, parce que je pense qu'il en a les moyens. Et puis, il y a aussi une personnalité de la ville, Dommou, 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 de Kolda, et ainsi de suite. Ce sont des facteurs qui permettent aujourd'hui d'aller à l'assaut d'une ville. Mais bon, les cahiers, c'est... Je ne... Mais est-ce que le contexte, dans le contexte, il y a quelques mois, nous sommes à trois mois d'élection locales. Mais non, même, 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 même... Pour que Mambo Igao puisse espérer un résultat avec ses cahiers, il faut multiplier le nombre de cahiers par les électeurs de Kolda. Et les électeurs de Kolda, nous n'yattent pas. Est-ce que nous sommes 100 000 ? Oui, bien sûr. Donc, il faut multiplier par deux ou par trois, si tu veux avoir des gens, que tu peux espérer sur ces cahiers-là. Et je ne crois même pas que ça puisse t'apporter, parce que la preuve, c'est que les candidats font des affiches, les gens sont affonés, et les gens sont affonés. Goudi, l'adversaire revient pour les décoller. C'est quoi, c'est quoi ? Ce qui fait que souvent, les policiers, je leur dis toujours, bon, si c'est une ville, il y a à peu près 5 000 affiches, mais il faut compter en faire au moins 20 ou 30 000. Parce que Goudi, il y a des gens effacés, il y a des rachos, il y a des peintures, il y a des portugues, il y a des 7 heures de bataille, il y a des gens qui sont là. Mais Goudi, il y a des gens qui sont là. Donc, ce qui fait que, à fait, il y a des gens qui sont là, mais je ne pense pas quand même que les cahiers-là puissent apporter grand-chose à Mamboy. Mais Mamboy, il y a bien avant les élections. Oui, oui. Il y a bien avant les élections. Bon, même si, il y a une ouverture, il y a des élections. Je ne crois pas que ça soit lui. Encore une fois, je dis, je ne crois pas, parce que je pense que Mamboy est suffisamment intelligent pour aller mettre sa photo sur des cahiers pour les offrir aux gens. Mamboy est aussi suffisamment ambitieux pour pouvoir faire ça. Non, mais moi, j'ai de l'ambition, sans avoir le culte de la personnalité. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais bon, je ne pense pas que, je ne pense pas que, d'abord qu'il l'ait fait et s'il l'a fait, je ne pense pas que c'est dans cette idée-là. Et puis bon, comme je dis, le nombre qui a été fait, 7000 cahiers, c'est ridicule, en fait, ça ne t'apporte pas grand-chose. Mais on a fait beaucoup de bruit autour de ça, c'est Diarco. Et moi, je pense que, quelque part, je dirais, la sortie du préfet aussi, si je l'ai pu aussi, vraiment, l'éviter, parce que beaucoup, je crois, m'amboïdiaou au téléphone, ne m'amboïdiaou au téléphone. Enlève-moi ces cahiers-là, je pense que, dans une heure de temps, le cahier serait sorti, mais faire une déclaration comme ça, par voie de presse, bon, c'est regrettable. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas ça. Parce qu'en fait, Kolda n'avait pas besoin de ça. Bon, celui qui a fait ces cahiers, celui qui a fait le don, a voulu certainement faire prédire, et puis aussi, se signaler que c'est lui qui a fait. Moi, il m'est arrivé d'offrir des affiches. Quand j'offre des affiches, je verrais bien que les gens sachent que c'est moi qui les ai offertes, pour que demain, m'amboïdiaille retomber. Mais c'est normal, parce que tout le monde réfléchit comme ça. Donc je pense que celui qui a fait, il aurait dû faire. S'il avait fait des affiches, ce serait moins bruyant.